... Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette deuxième journée. Donc, Emelina et moi-même, nous allons vous présenter les premiers résultats d'un travail qui a été réalisé par une équipe bien plus large que notre binôme, incluant notamment Aurélie Arnaud et Samuel Choualibog, mais aussi plusieurs étudiants du master gestion durable des territoires de montagne, du pôle universitaire de Gap, master que j'ai eu le plaisir d'animer pendant quatre années et qui aujourd'hui est animé par Maud Erzak, ici présente, et qui a pris le relais de la gestion de cette belle formation. Donc, du coup, comme vous pouvez le lire, il s'agit d'un travail qui a porté sur la transition énergétique des stations de sport d'hiver des Alpes du Sud. Ce travail est dans une logique partenariale associant la région PACA, qui est le financeur, une logique pédagogique, donc avec le master, et une logique scientifique avec les différents laboratoires que vous avez vus en logo. Alors, pourquoi tout d'un coup arrive l'université de Perpignan ? C'est que j'ai changé de crèmerie entre-temps, mais à l'époque, ce boulot avait été fait vraiment par Aix-Marseille Université. Donc, le travail s'appuie sur plusieurs stages, plusieurs projets pédagogiques, encadrés avec vigilance et bienveillance par les différents enseignants-chercheurs du projet. Donc, vous avez sur cette carte les principales stations sur lesquelles se sont portées nos observations et nos analyses. Donc, nous allons rapidement passer, un peu rapidement passer sur l'état de l'art, parce que ça fait quand même deux jours que tout le monde revient dessus, donc on pense que vous connaissez. Et ensuite, on va vraiment mettre l'accent sur les résultats avec une mise en regard entre politique publique, stratégie de gestion par les stations et acceptabilité sociale par les résidents. Sans plus attendre, la parole à Emelie. Oui, donc on a travaillé sur la question des stations de sport d'hiver, des stations de montagne, on dirait plutôt aujourd'hui, spécifiquement. Donc, tout à l'heure, il y a eu la question de la transition énergétique dans les refuges. Là, c'est dans les stations de montagne. Des stations qui sont en tension, comme l'ont mis en évidence un certain nombre de chercheurs, Vincent Vlaize, Philippe Bourdeau, Emmanuel Georges, entre autres, marquées par des évolutions structurelles, des attentes, des pratiques des visiteurs. Également, une concurrence accrue entre les destinations et, plus récemment, des crises multiples, notamment la crise sanitaire et la crise énergétique qui ont été évoquées en partie hier. En parallèle, il y a une injonction internationale et nationale à la transition écologique et en particulier énergétique. Ça ne vous aura pas échappé avec la loi transition énergétique pour la croissance verte de 2015. Le plan de sobriété énergétique est sorti en 2002. Un ensemble de politiques publiques qui invitent à la transition énergétique. Et donc, nous, on s'est intéressés à la territorialisation de ces politiques publiques dans le cadre des stations de montagne, sachant qu'il y a un rapport de l'ADEME qui est sorti en 2021. En fait, il y avait peu de travaux sur tourisme et transition énergétique. Il y en a eu en 2007, 2008, avec des bilans de gaz à effet de serre, des bilans carbone des stations. Et puis, il y a de nouveau, depuis 2021, l'ADEME qui retravaille sur ces questions-là et qui a mis en avant, en évidence dans un de ses rapports, que le secteur touristique, c'est environ 11% des émissions de gaz à effet de serre en France. Donc, la question qu'on s'est posée, finalement, c'était quelle est la mise en œuvre de la transition énergétique par les stations des Alpes du Sud et quelles sont les ambivalences des politiques publiques, en particulier dans le cas qu'on a étudié, des politiques régionales de la région Sud-Paca. Parce qu'on disait région Paca, mais aujourd'hui, on dit région Sud ou région Sud-Paca. Rapidement, là, je vais passer assez vite sur cette question des stations durables, stations en transition, puisqu'on voulait plutôt axer sur les résultats de cette recherche. Rappeler, effectivement, qu'il y a une vulnérabilité des territoires touristiques face au changement climatique. Donc, ça a été mis en évidence de façon générale par Dubois et Séron sur la question du tourisme en général et des effets directs sur les ressources qu'ils ont appelées les ressources climatiques et les ressources environnementales du tourisme. Mais il y a eu des travaux plus précis sur ces questions-là, des stations de montagne. Là, j'ai choisi de mettre en évidence un rapport de l'OCDE de 2007, sachant que depuis, il y a eu des travaux de Météo France qui ont été conduits par Massif, Pyrénées, Alpes, entre autres. Il y a eu aussi des études encore plus récentes, qui montrent l'impact du changement climatique et potentiellement du réchauffement sur la couverture neigeuse. Et avec notamment des rapports de la Cour des comptes aussi. En 2015, c'était sur les Pyrénées. En 2018, sur les Alpes du Nord, qui rappellent la vulnérabilité de ce secteur. Deuxième élément, cette question de la vulnérabilité, ça a été mis en avant notamment par Philippe Bourdeau. C'est les contradictions majeures des politiques publiques des stations, où il évoquait le syndrome AIE, qu'il avait appelé le syndrome AIE, automobile, immobilier, enneigement artificiel. Et c'est effectivement trois dimensions qui nous semblaient importants de rappeler, quand on travaille sur la question de la transition énergétique des stations, dans un contexte où on a vu augmenter la part des surfaces enneigées, des puissances installées pour la couverture en neige de culture, qu'on appelait avant la neige artificielle, mais aujourd'hui c'est la neige de culture. Et on peut s'interroger sur l'augmentation des besoins en eau et électricité, notamment dans un contexte d'augmentation des températures, sachant que les canons dépensent plus d'énergie quand il fait moins froid. Plus d'énergie et plus d'eau. Et enfin, là je vais passer vite, rappeler qu'il y a un contexte général de bouleversement, d'évolution du secteur touristique, de façon générale, et de la montagne en particulier, avec les problématiques de changement climatique, l'évolution liée à l'industrialisation des réseaux de production, les besoins d'éthique, de durabilité. En montagne, on parle de la concurrence accrue, on parle de ce qui a été évoqué hier, notamment le fait qu'il y ait une maturation du produit ski et plutôt une baisse de fréquentation. Et dernièrement, crise sanitaire, crise énergétique. Là, le maire d'Ezor, qui rappelait qu'ils vont passer de 58 euros le mégawatt-heure à plus de 800 euros, ce qui fait qu'ils se demandent comment ils vont financer cette année les remontées mécaniques. Donc on peut s'interroger sur le fait que, est-ce que ces crises pourraient être des facteurs de réinvention des projets touristiques, sachant que Michel Chadefaux rappelait qu'une crise, pour lui, c'est ni une catastrophe, ni une fin brutale. Elle peut être passage, prendre des allures d'une mutation, se faire commencement. Donc une question à poursuivre. Concernant les résultats, je passe assez vite. Donc on voulait questionner ces formes de résistance et d'adaptation des modèles et voir comment ça se traduisait en termes de transition, en particulier de transition énergétique pour les stations de montagne des Alpes du Sud. Le premier élément qu'on a étudié, c'était les politiques publiques régionales, notamment le plan montagne région-sud. En fait, il y a eu une étudiante du master GDTM, Amandine Camoin, qui faisait son stage à la région et qui avait comme mission l'évaluation du contrat station, station de main, et qui a du coup fait son mémoire, et j'ai eu le plaisir d'encadrer sur ce volet-là. Et donc elle montrait déjà que dans le plan montagne région-sud, il y a trois volets, et sur ces trois volets, déjà on voit une dichotomie avec le choix de scinder en deux les dispositifs. Un dispositif espace-valéen, par exemple, qui est à l'échelle de la destination, une approche plus globale à l'échelle du massif, et un dispositif destiné aux stations de sport d'hiver, aux stations de montagne. Et que dans le choix déjà, il y a un choix de scinder les dispositifs, et en termes de budget, sur les 100 millions, en gros 50 millions, la majorité était captée, ou en tout cas la moitié était captée par les contrats station de main, et on avait une moyenne de 10 millions par an pour les contrats station de main, contre 1,5 million par an pour les dispositifs espace-valéens. Alors qu'ils sont circonscrits sur une enveloppe moins importante, celle des stations, par rapport à une échelle de la vallée. Ensuite, on voulait focaliser du coup l'attention sur ce programme station de main, qui visait à augmenter la fréquentation touristique, à consolider le chiffre d'affaires des stations, mais aussi à s'adapter aux changements climatiques, à moderniser les hébergements, à rénover le parc, à connecter les stations, et à diversifier l'offre touristique. Les résultats de l'analyse conduite par Amandine Camoin, c'est que finalement, il y a une concentration des opérations à destination du développement du domaine skiable, dans le cadre de ce quadriennal-là, avec plus de 100 opérations qui étaient à destination du développement des équipements liés au ski, compte seulement 3 opérations qui portaient sur des projets de transition écologique et énergétique. De même, on a pu observer du coup que cette concentration, elle se traduisait par le fait qu'il y a effectivement 56% des opérations qui étaient réalisées à destination des équipements structurants. Et en termes de moyens, si vous regardez le tableau, la première ligne bleue et l'engagement financier régional, c'était 37 millions destinés au développement des équipements structurants liés à la pratique du ski sur les 49 millions, c'est-à-dire 75% des financements qui ont été captés dans le cadre de ce contrat pour le développement des équipements structurants, avec l'idée qu'il y avait une forme de rattrapage, un besoin de rattrapage des stations dans les Alpes du Sud qui avaient peu investi, un besoin de moderniser les équipements du domaine skiable, avec souvent, de façon indirecte, un petit peu la comparaison avec les Alpes du Nord. Et on a observé aussi une concentration de ces opérations sur les plus grandes stations, avec un très grand domaine qui captait, sur lequel a été fait 32 opérations, 27 millions, les 10 plus grandes stations qui captaient 100 millions. Donc finalement, on a même la communauté de communes du Grand-Briot-Saunet, avec notamment la station de Cerche-Chevalier, qui captait un cinquième des fonds issus du contrat station. Donc une forme de captation des moyens par les plus grands domaines qui, du coup, dans leur discours, elle a fait beaucoup d'entretiens avec les directeurs de remontée mécanique, qui justifient finalement le renouvellement des équipements du domaine skiable par la réduction des consommations d'énergie et d'eau. Donc finalement, c'est une bonne pratique parce que ça permet de réduire les besoins énergétiques du domaine skiable. Ce qui devient d'une certaine façon une forme d'alibi aussi au renouvellement des équipements du domaine skiable. Et enfin, sur ce volet-là, elle analysait qu'il n'y avait finalement que trois projets qui étaient conduits avec une dimension forte de transition écologique, trois autres qui allaient être en cours, notamment un qui portait sur la mobilité connectée à Cerche-Chevalier, un autre sur les systèmes énergétiques optimisés à Montgenèvre et un dernier sur la rénovation énergétique des hébergements à Valberg. Donc on voit là aussi que déjà, il y a peu d'opérations et que finalement, c'est une approche de la transition énergétique dans ce cadre qui est plutôt axée sur l'efficacité énergétique, la réduction des coûts de production, plus que sur la sobriété qui serait la diminution des besoins et des comportements. Et enfin, il n'y avait également que trois opérations qui portaient sur la réconciliation de l'immobilier et de loisirs. J'y reviendrai tout à l'heure avec une réelle difficulté pour les opérateurs à intervenir sur l'hébergement touristique. Deuxième volet, finalement, la deuxième recherche qu'on a conduite visait à évaluer l'engagement des stations de montagne dans la transition énergétique. Et c'était de nouveau, là, c'est un financement régional, comme l'a dit Cécilia. Et finalement, ça correspondait à la volonté du Conseil régional qui s'interrogeait et qui voulait réfléchir à la mise en cohérence entre ses politiques publiques, entre à la fois son soutien à l'économie touristique des stations de montagne, qui l'a conduit dans le précédent contrat Station Demain, et ses engagements pris dans le cadre du plan climat, du schéma régional d'aménagement, développement durable et des territoires, le SRADET, adopté en 2019. Donc, quand on s'est penché sur ce projet-là avec l'équipe, la première question, c'était comment on peut évaluer cette transition énergétique, comment on l'aborde. Et on a décidé de prendre le parti, de s'appuyer sur les travaux de le référentiel de l'association Négawatt, qui identifie trois leviers. La sobriété, qui est le principal pour l'association, c'est-à-dire prioriser les besoins énergétiques essentiels, donc identifier et faire évoluer les comportements pour diminuer finalement les besoins énergétiques. L'efficacité, qui vise à réduire la quantité d'énergie nécessaire à la satisfaction d'un même besoin. Donc là, on est toujours sur la consommation d'énergie. Et un dernier levier, qui est sur la production d'énergie et le développement des énergies renouvelables. Pendant que tu changes de diapo, juste quand la région nous a adressé sa commande, en fait, sa commande ne portait que sur l'énergie renouvelable. Et c'est nous qui avons vraiment été insistants en disant on va honorer votre commande uniquement si vous nous donnez la liberté scientifique de pouvoir appréhender aussi les enjeux de sobriété et d'efficacité. Ils ont accepté. Et dans le cadre de ce travail, on le verra tout à l'heure, on a travaillé spécifiquement sur les stations et peu sur la mobilité. C'est aussi une des limites de la recherche qu'on cherche aujourd'hui un petit peu à dépasser. Donc, il y avait un groupe d'étudiants du master de GAP qui a travaillé, qui a essayé de classer les différentes stations sur la carte précédente qu'on vous avait montré. Il y en avait une quinzaine des Alpes du Sud, des Alpes du Nord. Entre les stations qui avaient des projets naissants, un peu balbutiants sur la transition énergétique, qui amorçaient quelque chose. Des stations un peu plus impliquées, qui avaient un ensemble de dispositifs en place. Et des stations qui étaient plutôt précurseurs, qui avaient lancé dès les années 2000-2010, avant que ce soit un peu à l'ordre du jour de l'injonction des politiques publiques. et qui avaient des dispositifs un peu plus variés. Ça leur a permis d'établir cette carte qui, finalement, mettait en évidence une forme de corrélation entre le niveau d'engagement dans la transition énergétique et la taille de la station, ce qui nous semble important de questionner. Donc, ce travail, il avait des limites. Elles ont essayé de travailler à partir, notamment des sites Internet, un entretien avec un directeur de remontée mécanique de chaque station. Donc, je pense que ça mériterait d'être approfondi, d'être creusé, notamment, sur la grille de critères pour cette analyse-là. Mais c'était une première ébauche. Sur cette influence possible de la station, on peut la comprendre aussi, d'une part, parce qu'elles sont dotées de davantage de capacités d'action, souvent, ces grandes stations, de capacités d'action économiques, techniques, politiques. Mais en même temps, ça mérite d'être questionné dans le sens où, finalement, c'est potentiellement, enfin, il faudrait le vérifier, mais c'est potentiellement aussi ces grandes stations, ces grands domaines qui émettent le plus, qui sont les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, parce que peut-être qu'il y a une fréquentation touristique plus internationale, qui vient de plus loin et autres. Donc, peut-être un impact énergétique en termes d'émissions qui est aussi plus important. On a ensuite cadré l'étude sur trois stations en particulier, les Ors, le Dévoluie et le SAUSE, avec plus de difficultés pour le moment sur le SAUSE. Mais du coup, la station des Ors, une petite focale. Je n'ai pas lancé de chrono, donc je n'ai aucune... Il reste cinq minutes. Ok, parfait, merci. La station des Ors, qui était identifiée comme une station plutôt précurseur. Alors, dans les Alpes du Sud, c'est Cerf-Chevalier, quand même, la station identifiée comme celle étant la meilleure élève sur la transition énergétique. Nous, on a travaillé plutôt sur la station des Ors, qui s'est engagée en 2012 dans un programme européen Alpstar, qui lui avait permis de développer un système intégré de management de l'énergie spécifique à la société d'économie mixte qui gère le domaine skiable, ce qui a permis la réduction de 20% des consommations énergétiques, du domaine skiable, 7% des émissions de gaz à effet de serre, 25% de la facture énergétique. Donc, une première phase qui a été poursuivie dans un second temps par un programme Smart Altitude, un programme Interreg Espace Alpin, entre 2018 et 2021, qui visait à étendre le système de management de l'énergie aux hébergements touristiques, aux infrastructures de loisirs. Donc, on voit que finalement, il y a déjà pour cette station une approche de la transition énergétique qui a été engagée, qui est portée par les acteurs publics, par le maire, qui est très investi sur ce volet-là, qui à chaque fois nous recevait pour échanger avec les étudiants. Mais c'est plutôt une transition Smart, High Tech, qui est centrée initialement sur le domaine skiable, qui vise aujourd'hui à dépasser le domaine skiable pour avoir une approche station, mais on reste vraiment à cette échelle communale, à cette échelle station, et avec une approche qui est fixée sur l'efficacité des équipements, du domaine skiable, des hébergements, plutôt que sur la sobriété énergétique, même s'il y a quand même une amorce dans ce domaine-là, avec des coupures nocturnes de l'éclairage, notamment. Là, je vous ai mis le schéma de l'ADEME pour montrer aussi le rôle de l'immobilier touristique, parce qu'après, je voulais faire une focale sur l'immobilier et dans un second temps, sur les mobilités. Dans ce travail-là, il montre finalement que l'exploitation du domaine skiable, c'est que 3% des émissions de gaz à effet de serre en station. Donc, c'est fait sur les stations de la Clusa, le Grand Bornant, Tignes, donc des stations Alpes du Nord qui ont peut-être une fréquentation touristique internationale plus élevée, ce qui pourrait justifier la part des transports des touristes plus importantes. Mais du coup, finalement, on se dit, « L'enjeu, il n'est peut-être pas... » Pour le moment, les stations, elles travaillent surtout sur leur domaine skiable, ce qui a du sens, parce que c'est souvent critiqué, notamment avec les consommations en eau et en électricité. Mais l'enjeu, il paraît plutôt sur l'énergie des bâtiments, sur les repas des touristes, donc l'alimentation, l'alimentation locale, ce qui se développe avec les PAT aujourd'hui, et les transports des touristes. Et sur l'immobilier touristique, sur les bâtiments touristiques, on voit qu'il y a des réelles difficultés d'intervention, ce que j'ai abordé déjà précédemment. Dans le cas des Or, les bâtiments les plus hauts, qui sont jusqu'à du R plus 9, et les plus denses de la station, ce sont aussi les plus anciens. Et pourtant, il y a en parallèle une étude des Hautes-Alpes qui montre qu'effectivement, les bâtiments les plus anciens sont les plus énergivores. Donc un véritable enjeu d'intervention sur ces bâtiments qui ont été construits dans les années 70 et qui sont souvent sous le statut de la copropriété. Une difficulté d'intervention sur ces copropriétés. On les connaît en ville, dans les copropriétés dégradées d'ailleurs ou autres, et on les retrouve dans les stations de montagne. Et enfin, c'est le cas des Or, mais plus généralement de l'ensemble des stations, une production d'énergie renouvelable qui tarde à démarrer. Dans les Or qui sont plutôt considérés comme en avance, ils mettent en avant effectivement les stations photovoltaïques sur le domaine skiable ou sur des bâtiments techniques. Mais en fait, c'est jamais que 15 mètres carrés de privés et 10 mètres carrés sur des bâtiments publics, même si à la prévision d'une couverture d'équipements publics, de parkings, de tapis roulants et d'une microcentrale hydraulique. Je crois que c'est le moment où je laisse la place pour après avoir abordé plutôt les politiques publiques, un retour de Cécilia sur les... En deux minutes. Du coup, je fais cette partie, la conclusion vite fait. Donc du coup, qu'en est-il finalement du point de vue des résidents principaux et secondaires ? Donc Rosa Pernin a fait un stage sur le sujet. Alors on vient de vous parler des Or. Pourquoi maintenant on passe au Dévoluie ? Parce que c'est le seul territoire où on a pu faire une enquête validée avec l'accord de la municipalité dans les délais impartis du stage de Rosa. Alors l'échantillon est humble, c'est 71 répondants, mais en fait, ça a été suffisant pour avoir des tests de corrélation significatifs, même si le taux de sondage est bien sûr humble. Donc vous avez cette question à l'échelle de la commune du Dévoluie. Quels sont les sujets prioritaires selon vous ? Alors vous voyez, les répondants ont eu du mal à trancher. En fait, ils ont quasiment considéré toutes nos modalités comme des sujets prioritaires, y compris le maintien de l'activité ski qui est considéré comme prioritaire, voire très prioritaire, par 79% de nos répondants. Mais on remarquera aussi que 79% du même échantillon considère qu'il y a une diminution de l'enneigement et que cette dernière est liée au changement climatique. Donc ça peut paraître un petit peu paradoxal comme réponse. Donc on est allé voir un peu plus dans le détail les variables qui pouvaient expliquer ce type de réponse. Et avec une analyse multivariée, ce qui ressort, c'est que la priorisation du maintien du ski dans le Dévoluie est principalement défendue par les résidents secondaires qui pratiquent le ski, qui l'ont pratiqué récemment, et qui demeurent sceptiques vis-à-vis du changement climatique en général ou du lien entre la diminution de l'enneigement et le changement climatique. Inversement, à l'autre extrême, le maintien du ski dans le Dévoluie n'est pas ou peu considéré comme prioritaire par les résidents secondaires ou principaux qui ne pratiquent pas le ski alpin et qui font le constat des effets du changement climatique sur la diminution de l'enneigement. C'est pour dire qu'il y a une majorité de résidents qui tendent encore à adhérer au modèle de la station de ski, mais on voit aussi qu'il y a quand même des interrogations qui commencent à émerger. Concernant maintenant leurs pratiques en termes de sobriété, d'efficacité, ce qui s'est dégagé... Bien sûr, vous savez très bien que sur ce type d'enquête, on est sur du déclaratif, avec tous les biais qui sont induits par le déclaratif. Mais ce qui ressort des réponses des résidents du Dévoluie, c'est qu'ils sont déjà en fait très impliqués dans des gestes au quotidien qui relèvent soit de la sobriété, soit de l'efficacité, éteindre les lumières, fermer les volets, ce genre de petits gestes au quotidien qui comptent. Inversement, ils sont beaucoup plus timorés dans l'investissement pour rénover vraiment leur habitat. Et là, on trouve l'attention qui avait été identifiée par Maresca et Dujun dès 2014 sur sobriété, comportement versus structure. C'est vrai que Negawatt a tendance à mettre en avant la sobriété comme nécessité de changer les comportements sociaux. Maresca et Dujun disent, oui, bien sûr, mais attention, on pourra changer autant qu'on veut les comportements. Si à un moment donné, on n'a pas des structures architecturales et urbaines qui favorisent ces changements et qui sont efficaces, le changement des comportements sera plus difficile et moins efficient. Un autre élément sur lequel je voulais atterrir votre attention dans cette enquête, c'est lorsqu'on interroge les résidents sur leur acceptabilité des changements de mode de vie au nom de l'adaptation au changement climatique. Vous voyez dans le graphe en bas qu'on a une partie de récalcitrants qui ne veulent pas changer, d'autres au contraire d'hyper-volontaires qui sont prêts à changer quoi qu'ils adviennent. Certains qui revendiquent une posture un peu démocratique, on veut bien changer, mais on veut être impliqué dans la décision. D'autres qui sont dans une logique de recherche davantage. Et vous voyez la modalité qui est la plus mentionnée par l'échantillon interrogé, c'est que le changement est accepté s'il est partagé de façon juste entre tous les membres de la société. Et là, en fait, on retrouve un résultat qu'on a pu observer avec d'autres collègues sur d'autres problématiques environnementales, qu'on avait formalisé avec la notion d'effort environnemental. C'est-à-dire, quel effort chacun est prêt à fournir pour s'adapter au changement climatique, protéger l'environnement. Donc, avec Candoué d'Elvraie, on avait vu que cette acceptation de l'effort environnemental est directement inféodée à un sentiment de justice ou d'injustice dans la mise en œuvre de ces efforts-là. Donc, j'imagine que time over. Du coup, Emeline avait préparé une super conclusion avec de superbes perspectives. Non, dire quand même que la mobilité, c'est le facteur essentiel aujourd'hui à prendre en compte et qu'il y a des pistes dans ce domaine-là et que c'est un véritable enjeu. Et notamment, je te laisse finir avec la thèse. Tu m'enlèves ? Ah si, elle est là, je voulais dire. Et donc, voilà, c'était aussi une occasion de faire un teaser pour la thèse d'Anaïs de Gâche sous la co-direction d'Aurélie Arnaud et moi-même qui fait une thèse sur les mobilités dans les Alpes du Sud et qui travaille sur toutes les mobilités dans les Alpes du Sud, qu'elles soient celles des résidents principaux ou celles des touristes. Donc, à suivre et peut-être dans quelques temps, vous pourrez écouter Anaïs présenter ses premiers résultats. Merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada